Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la Géozone. Je suis heureux aujourd'hui de publier le plus gros projet de l'histoire de ma carrière YouTube. Aujourd'hui, je vais vous prouver que l'on peut être une ville isolée, au milieu du bassin parisien, mais quand même posséder un patrimoine exceptionnel, une histoire unique et être un lieu à visiter absolument. Bienvenue à Troyes. Cette vidéo a pour objectif de vous montrer que Troyes est une ville sympa à visiter lors du déplacement de votre équipe de football préférée, lors d'un week-end, lors d'une semaine, ou même venir y vivre en tant qu'étudiant. Quand je parle de Troyes à ma famille ou mes amis, les seuls qui connaissent me parlent soit des magasins d'usines, soit de l'Estac, l'équipe de foot de la ville. Ce qui est extrêmement dommage. Troyes est une ville du Grand Est, en Champagne-Ardenne, préfecture du département de l'Aube, le dit sur les plaques d'immatriculation, avec plus de 60 000 habitants et 170 000 habitants dans la communauté d'agglomération. Sur les 310 000 du département, c'est une grosse majorité. Troyes est située à 60 km de Sens, à 70 km d'Auxerre, à 80 km de Chaumont, à 105 km de Reims, à 130 km de Dijon et à 150 km de Paris. Les communes limitrophes de Troyes les plus importantes et dont on va parler dans cette vidéo sont Saint-Julien-les-Villas, Rosières-Prêt-Roy, Sainte-Savine et Pont-Sainte-Marie. En premier lieu, je dois vous parler des transports. Comme ça, je vous indiquerai le chemin pour vous rendre dans tous les lieux que je vous indiquerai sur la carte. Déjà, pour se rendre à Troyes, ce n'est pas une mince affaire. Le centre-ville possède une gare, mais le réseau est peu développé. Si vous voulez vous y rendre, il faudra sûrement passer par Paris. La grande ligne qui passe par Troyes, c'est le TER qui fait Paris-Belfort, ainsi que des liaisons avec Dijon. Par contre, si vous voulez vous y rendre, il y a d'autres moyens. Il y a des liaisons en bus et encore beaucoup de blabla-cars pour vous y rendre, et ça vous reviendra moins cher. Troyes possède des lignes de bus, avec la TCAT, transport en commun de l'agglomération troyenne, qui se propage dans toute la ville. Il y a 12 grandes lignes permettant de visiter Troyes. À chaque fois, je vous indiquerai sur la carte quel bus prendre pour vous rendre dans n'importe quel lieu. Les bus sont plutôt neufs, souvent pleins, les horaires sont respectés généralement. Le ticket 1h coûte 1,35€, ce qui n'est pas excessif, et vous pouvez acheter des tickets journée à 4,20€. L'abonnement annuel pour les jeunes coûte 210€ et 420€ pour les adultes. Sinon, vous pouvez louer des vélos à la Allo Vélo au centre-ville. Pour des vélos classiques, c'est 2€ les 2h, et pour des vélos électriques, c'est 3€ les 2h. Je vais maintenant vous indiquer sur la carte les lieux pratiques de la ville de Troyes. Qu'est-ce que j'entends par pratique ? Des lieux qui ne sont pas forcément à visiter ou qui vous seront utiles. Par exemple, le magnifique hôtel de ville, en plein centre-ville à Réfoche. L'hôpital de Troyes, à l'arrêt Lombard. Les 4 commissariats de la ville, dont le plus proche du centre-ville se situe en face du parc des expos à Réparjasse. La préfecture et le centre des congrès à Répréfecture. Et l'office du tourisme, le plus important, à côté de l'hôtel de ville à Réfoche. Pour acheter vos billets de bus, vous pouvez soit les prendre dans les bus, ou soit aller au magasin de la TCAT à Réle et Halles. Cette partie s'adresse certainement plus aux personnes qui ont le projet de s'inscrire à Troyes pour les études. Car Troyes comporte beaucoup de lieux d'apprentissage divers et variés. Il y a tout d'abord le centre universitaire de Troyes, à Répréfecture en plein centre-ville proche de la cathédrale. Un centre de formation à Réjacobin. L'institut universitaire des métiers et du patrimoine avec l'école de design de Troyes à Rébarbus. Le campus de l'ESC3 qui comporte entre autres la Source Champagne Business School, école de commerce de Troyes. Et l'école supérieure d'art appliqué, le tout à l'arrêt Subdeco. L'université de technologie de Troyes, un poil excentré. Le SPE, école supérieure du professorat et de l'éducation à Ré-Lombard. L'IUT de Troyes à Ré-IUT. Je vous place aussi sur la carte les lycées qui proposent des classes préparatoires. Il y en a une de chaque. Une économique au lycée Marie-de-Champagne à Ré-Rogelin. Une scientifique au lycée Chrétien de Troyes à Ré-IUT. Et une technologique au lycée des Lombards à Ré-Liscée technique. Je vous laisse chercher s'il y a une filière que vous voulez faire et si elle existe à Troyes. Les liens sont en description, mais je suis sûr que vous allez trouver votre bonheur. Pour vos études, vous avez également accès à la médiathèque, à Ré-Théâtre de Champagne. Elle est toute neuve, il y a des salles d'études et plein de livres aussi. Et vous pourrez également, avec un peu de chance, visiter la vieille bibliothèque qui est très impressionnante. La ville de Troyes possède énormément de loisirs. Et par loisirs, je veux dire un cinéma CGR tout neuf à l'arrêt de bus Poincaré. Deux Lazer Games, un Bullying avec L'Odel, trois Escape Games. Il y a aussi deux théâtres. Le premier que vous avez à l'écran, c'est le théâtre de Champagne. Avec le monument Rachi juste devant, dont on parlera un peu plus tard. Ainsi que le théâtre de la Madeleine. Puis je vous remets le parc des Expos, si jamais. Je pense que l'on va inclure une activité au loisir, le shopping. Et là, je dois vous parler d'un gros morceau, les magasins d'usines. Il y en a plusieurs, mais je vais vous parler du plus grand complexe MacArthur Glen à Pont-Sainte-Marie. Et pour vous y rendre, ce sera à l'arrêt magasin. Un magasin d'usines est un magasin qui vend directement le produit au client sans intermédiaire. Car la région Troyenne était très connue pour le textile. Et le premier magasin d'usines y fut érigé en 1936. Mais on en reparlera un petit peu plus tard. Et le plus grand complexe, c'est MacArthur Glen. Avec une centaine de boutiques, de grandes marques, avec des prix cassés pour vider les stocks. Parmi ces magasins, il y a par exemple Aigle, Calvin Klein, Converse, Dimm, Disigual, Eden Park, Geox, Guess, Hugo Boss, Haribo, Oui, il n'y a pas forcément que des vêtements, IKKS, Caporal, Levis, Lecoq Sportif, Maj, Napapigerie, Nike, New Balance, Oxbow, Petit Bateau, Puma, Raffloren, Quicksilver, Reebok, Serge Blanco, Superdry, Swap, Swarovski, Timberland, Tommy Finger ou encore Zadig et Voltaire. Je pense que ça vous donne un bel aperçu parce que c'est immense. Il y a beaucoup de monde, surtout pendant les soldes. A mon avis, c'est un lieu à faire si vous allez à Troyes. C'est même sûrement une raison d'aller à Troyes en soi. Mais il n'y a pas que ça. Il ne faut pas négliger le centre-ville. Mais c'est un incontournable à faire. Cependant, il n'y a pas que MacArthur Glen. Il y a aussi Marc Avenue à Saint-Julien-les-Villages et Marc City à Pont-Sainte-Marie. Sans oublier Marc Avenue Maison à Saint-Julien et Village de Marc à Pont-Sainte-Marie. Ce qui fait un total de plus de 200 boutiques, soit le plus grand pôle de magasin d'usines d'Europe avec 4,5 millions de visiteurs chaque année. Je t'aimerai, toute ma vie à tes côtés je combattrai ! Étudions tout d'abord, si vous le voulez bien, le plan que vous avez ci-dessous. La ville est séparée en plusieurs quartiers. Mais celui qui nous intéresse le plus, c'est le centre-ville ou connu sous le nom de quartier de la cathédrale. Ce qui est intéressant avec ce quartier, c'est sa forme si particulière en bouchon. Pour une capitale du Champagne, c'est plutôt le bon thème. Le centre-ville regroupe tous les lieux les plus importants de Troie, que l'on verra un peu plus tard. Ce centre historique se visite aussi. Vous voulez avoir l'eau à la bouche ? Eh bien, c'est parti, profitez bien ! La forme en bouchon dont je vous avais parlé juste avant vient du fait qu'à la base, des boulevards entourant le centre-ville, avant c'était des remparts qui protégeaient la ville. Le centre-ville est super mignon avec toutes ses petites ruelles et surtout les maisons à colombages. Et oui, il n'y en a pas qu'en Alsace. Malgré un incendie ravageur en 1524, toute la ville a su se relever. Vous verrez que le haut du bouchon est plus ancien, tandis que le bas est en partie affecté par l'incendie de 1524. Parmi les lieux à avoir dans le centre-ville, vous avez la ruelle des chats. Cette dernière est une rue très étroite qui s'appelle de cette façon parce que les maisons sont tellement proches que les chats pouvaient passer d'une maison à l'autre par les greniers. Vous avez aussi les Halles. Ce marché est un haut lieu de la vie troyenne et un bel endroit pour acheter des spécialités ou des fruits et légumes. Troyes est aussi une ville fluviale. Le bouchon est traversé de part en part par la Seine. Des quais sur lesquels vous pouvez vous balader furent aménagés, ainsi que certaines statues à voir, comme le Coeur de Troyes. Ce Coeur mesure 3m50 de haut et se situe en plein milieu des quais. Il s'illumine, il est entouré de jets d'eau. C'est vraiment super agréable comme lieu pour se reposer. Vous avez aussi sur les quais des jets d'eau, ainsi que deux statues, Lily et la Femme Obésée, située tout proche des quais. Troyes est une ville qui, pour une population restreinte, possède un nombre de lieux religieux absolument énorme. Une église pour 5600 habitants. C'est comme s'il y avait 400 églises à Paris. En réalité, il n'y en a que le tiers. Et ça, sans parler des autres lieux religieux que la préfecture oboise possède. C'est d'ici que vient l'expression « Que fait-on à Troyes ? On y sonne ». On va faire un tour dans ces diverses cathédrales, églises ou synagogues. Vous me suivez ? Commençons par la magnifique cathédrale Saint-Pierre et Saint-Paul de Troyes. Sous-titrage ST' 501 Cette merveilleuse cathédrale gothique se situe à Rai-Cathédrale, dans le vieux centre-ville. Elle est très massive et on peut l'admirer partout à condition d'avoir une vue dégagée. Avec ses 1500 m² de vitraux, ses 114 mètres de long, son magnifique orgue et sa collection de trésors, reliques et orfèveries, c'est un lieu culte à visiter absolument à Troyes. Surtout depuis le réaménagement de la place de la cathédrale, qui met en valeur la cathédrale. Sa construction fut laborieuse et dura entre le XIIe et le XVIIe siècle. D'ailleurs, elle n'est même pas finie, vu que la deuxième tour n'a jamais vu le jour. Faute de moyens, cette cathédrale a survécu aux intempéries, à la révolution et à la guerre. C'est un des joyaux de la ville 3e. L'entrée est gratuite, les horaires s'affichent actuellement et sont en description s'il y a des changements. C'est une visite à faire absolument si vous vous rendez à Troyes. Je vous recommande vivement, car c'est très impressionnant à l'intérieur, comme l'attestent les vidéos que vous avez vues. Passons maintenant à la basilique Saint-Urbain. La basilique Saint-Urbain La seule basilique troyenne se situe proche de la préfecture, Arrêt-Préfecture justement. Construite au XIIIe siècle dans un gothique rayonnant, elle est en hommage au pape Urbain IV, qui donna son statut particulier à la ville de Troyes, dans l'église catholique. Bon, comme la cathédrale, elle fut finie en 1905, donc on va dire que les Troyens prennent le temps. L'entrée est gratuite, les horaires s'affichent actuellement, avec une statuaire très imposante et une place importante au centre-ville. C'est une visite à faire, pas sous aucun prétexte, mais si vous avez le temps, foncez. Comme dit plus tôt à Troyes, on y sonne. Alors ça vous dit d'aller voir les cloches de l'église Sainte-Madeleine ? Cette église, très légèrement excentrée, se trouve proche de l'arrêt Palette-Justice. Tout d'abord, je tiens à remercier l'Office du Tourisme de m'avoir permis de monter au sommet de l'église, alors que c'est totalement interdit au public. Ça m'a permis de faire de très beaux plans de la ville. Vous ne me croyez pas ? Voyez par vous-même. C'est une des plus anciennes églises de la ville de Troyes. Elle date du XIIe siècle et a été rebâtie au XVIe. On y remarque tout de suite ce qui fait le charme de l'église, le jubé de la Madeleine, qui sépare le cœur de la Nef. C'est un des très rares jubés en France en pierre ciselée, ce qui rajoute encore du charme à cette église. Elle vous envoûtera lors de votre visite avec des vitraux flamboyants et préservés, ainsi que de magnifiques sculptures. L'église, au moment où j'écris ses lignes, est en travaux. Sinon, vous pouvez également admirer le Jardin des Innocents qui se situe juste à côté et qui est également un lieu à visiter, mais je n'ai pas eu cette chance. L'entrée est gratuite, les horaires s'affichent et je vous invite à aller voir absolument cette charmante petite église qui d'extérieur ne paye pas de mine, mais qui à l'intérieur possède un patrimoine grandiose. Mais les Troyens ne voulaient pas que d'une église. Ils voulaient une église par quartier, ce qui fait qu'à Troyes, on y sonne, comme à l'église Saint-Pantaleon. Cette véritable église-musée se situe à Réjores, et à vrai dire, c'était une vraie claque. C'est vraiment celle qui m'a fait dire « wow ». Cette église est un hommage à Urbain 4. Je vous ai parlé juste avant de ce très cher Urbain, mais ce n'était pas son prénom, le sien, c'était Saint-Pantaleon. C'est l'église des Polonais de la ville de Troyes, et elle est composée de pas moins de 80 statues qui ont toutes survécu à la Révolution, comme par miracle. D'extérieur, on ne la remarquerait même pas, mais quand on franchit le pas de la porte, on ressent la puissance de cette église. On se sent petit et confiné à l'intérieur avec ses statues, ses vitraux et sa voûte en bois qui vous aspirent littéralement. La visite gratuite, ses horaires qui s'affichent actuellement et sa place au centre-ville me font dire que c'est un lieu étonnant qu'il vous faudra visiter absolument. Je ne sais pas si je peux la caser dans les visites d'Insolite, mais c'est surtout un lieu original à visiter et à ne rater sans aucun prétexte. Finissons dès à présent par l'église Saint-Jean-aux-Marchés. Cette église est à l'extrême centre de Troyes, à Réfoche. Elle est très imposante et se remarque très facilement entre les maisons à colombages du centre-ville. Mais en 1911, le clocher s'effondre et les travaux de rénovation commencent. Elle recommence à avoir son aura d'antan, mais la rénovation n'est pas aboutie. L'église perdit sa flèche et son horloge et malgré des vitraux magnifiques et une taille rivalisant avec la cathédrale, elle a quand même perdu un peu de son charme. C'est son entrée gratuite, c'est The Ref qui s'affiche actuellement. Et mon avis, c'est simplement que je vous dirais que si vous avez le temps, vous pouvez y aller, même si vous passez par là. Sinon, cette visite, vous pouvez la faire quand elle regagnera son charme passé. Mais je n'ai pas pu faire toutes les églises de la ville. Je vais maintenant vous montrer toutes les autres sur la carte et comment on y accède. L'église Saint-Rémy, arrêt Léal, l'église Saint-Nicolas, arrêt Garpaton, l'église Saint-Nizier, arrêt Simard, l'église Saint-Martin-et-Vigne, arrêt Saint-Martin, ainsi que l'église Notre-Dame-des-Trévoix, arrêt Cassin. Il y a également plein d'autres églises dans les villages de la banlieue troyenne que je vous laisse aller découvrir. Il faut aussi que je parle de la mosquée de Troie, arrêt Tannerie, ainsi que de la synagogue Rachid, arrêt Palais de Justice. Vous pouvez d'ailleurs la visiter, c'est une visite originale à faire. Rachid était un rabbin qui a expliqué la Bible au XIe siècle et qui était un Troyen. Troie, avec un patrimoine culturel si important, regorge également de musées. Pour apprendre et découvrir des choses, c'est le must. Alors, allons découvrir certains de ces musées. Commençons tout d'abord par le Musée Saint-Loup. Situé tout près de la cathédrale, arrêt cathédrale justement. Ce musée fait tout. Déjà, il date de 1831, donc ça fait un petit bout de temps, mais aussi il possède un muséum d'histoire naturelle avec plein d'animaux, une collection de tableaux que je n'ai pas pu voir pour cause de rénovation et une grande salle sur l'archéologie Troyenne ainsi que des statues. Le prix plein tarif est de 5,50€ et le prix étudiant est de 3€ et les horaires apparaissent sur votre écran. Alors, pour moi, la partie histoire naturelle est très classique, donc c'est pas super intéressant, mais bon. Par contre, l'archéologie, c'est déjà mieux et intéressant de découvrir l'ancienne vie de la ville Troyenne. Je vous le recommande si vous avez le temps. C'est pas le meilleur musée de la ville, mais il est sympa pour apprendre quelques petites choses en quelques heures. Ensuite, je vais vous poser une simple question. Savez-vous ce qu'est un zingueur ? Un rampailleur ? Un bourlier ? Ou encore un stucateur ? Non, moi non plus je ne savais pas. Mais ça, c'était avant de visiter le musée de l'outil et de la pensée ouvrière. Ce musée se situe non loin de l'arrêt Saussier, à l'hôtel Moroy. Et comme vous l'avez compris, dans certains musées, vous allez voir des chefs-d'oeuvre. Ici, vous verrez des limes, des marteaux, des truelles, des étaux ou des haches. Avec 10 000 objets anciens et une bibliothèque de 30 000 bouquins sur les métiers manuels, ce musée est bien particulier, mais pour le moins super intéressant. Par exemple, vous aurez des vitrines avec uniquement des truelles ou des étaux, puis des vitrines mettant en place tous les outils pour les métiers manuels. Du relieur à l'ébéniste en passant par le graveur et l'horloger, ce musée rempli d'histoire et à visiter ainsi que l'hôtel Moroy, avec une cour intérieure magnifique donnant tout son charme au bâtiment. L'entrée plein tarif est de 7 euros, 3,50 euros pour les jeunes et les horaires s'affichent actuellement. La bibliothèque possède d'autres horaires qui s'affichent aussi. Pour moi, ce musée est le Louvre de l'Ouvrier. La visite est instructive, intéressante et originale dans un hôtel magnifique. Affaire absolument. Vous vous doutez qu'avec tant de lieux religieux, 3 est surnommée la capitale du Vitrail. Donc ils en ont fait un musée, la cité du Vitrail. Alors on va aller plutôt vite car ce musée est tout petit et est situé à Rai Préfecture et possède deux salles où il expose des vitraux avec des explications. Mais le tout devrait être agranti d'ici 2021. Le point positif de ce musée, c'est qu'il est en accès libre. Il est très rapide donc si vous passez dans le coin et que ça vous intéresse, foncez. Les horaires s'affichent maintenant. Sinon, si c'est pour faire un détour et que votre temps ici est compté, passez votre chemin. 3 avant était une capitale mondiale, celle du textile. Et pour ne jamais oublier ce passé glorieux, vous pouvez visiter le musée de la Bonnetrie à l'hôtel Voluizant. L'hôtel Voluizant se situe en face de l'église Saint-Pantaleon à Réjaurès. 3 fut la capitale de la Maille et un haut lieu du textile en France. Vous verrez donc dans ce sublime hôtel Voluizant des machines de bonnetterie, des machines à coudre, mais aussi des bas, des chaussettes, des gants ou des slips créés à Troyes lors de l'âge d'or du textile Troyen. Par exemple, une entreprise comme Petit Bateau a été créée à Troyes. D'ailleurs, vous avez une exposition à l'hôtel Voluizant pour les 100 ans de Petit Bateau pendant toute l'année 2018. Mais il n'y a pas que ça, car l'hôtel possède aussi des œuvres du beau 16e siècle Troyen, statues, peintures et vitraux. Ce musée avec son entrée plein tarif à 3€ et 2€ pour les étudiants, avec des horaires qui s'affichent actuellement, est un musée comme le musée de l'outil et de la pensée ouvrière qu'on avait vu juste avant un incontournable de la ville de Troyes. Le textile est une page importante de l'histoire Troyenne que vous devez d'aller visiter. Malheureusement, deux musées étaient en travaux pendant mon passage à Troyes. Le musée d'art moderne à Ré-Cathédrale, à côté de cette dernière, est l'apothéquerie à l'hôtel Diolocomte, qui nous raconte l'histoire de la pharmacie avec des anciennes boîtes médicinales et des faïences du 16e au 18e siècle à réciter. Ces deux musées sont également à visiter, donc regarder sur les différents liens en description pour être informé de leur réouverture. Mais pendant les travaux, l'hôtel Diolocomte accueille l'exposition Archeobe, représentant des objets des anciens habitants de l'aube à l'âge de pierre, de bronze et de fer. Les dates de l'exposition s'affichent et ne sont pas corrélées à la réouverture du musée de la pharmacie. Le prix est de 4€ sauf pour les étudiants et les jeunes qui ont un accès gratuit. C'est une petite visite sympa à faire, pas très loin du musée Saint-Loup, donc pourquoi pas si vous avez le temps. Je n'ai également pas eu le temps de visiter le musée au bois de l'histoire de l'éducation tout proche du centre sportif de l'aube. D'autres musées très intéressants se situent dans les environs de Troyes, mais ces derniers sont accessibles uniquement en voiture. Il y a la ferme musée rustique à Saint-Léger-Pretrois, le musée de l'ancienne malterie de Champagne à la Chapelle Saint-Luc, le musée des Templiers de Pins, le musée du passé simple de Crézantigne, le musée de la mémoire paysanne de Estissac et enfin la maison de Renoir à Essois. Mais avant de passer à la suite, je dois vous parler d'un bon plan si vous pensez faire des musées à Troyes, c'est le Phase 3. Ce dernier vous permet un accès gratuit au musée de l'outil et de la pensée ouvrière, au musée de la bonnetterie, au musée Saint-Loup, au musée des Templiers et au musée du passé simple, ainsi qu'une location de vélo de 2h, une dégustation de chocolat et de prunel, dont on parlera tout à l'heure, une dégustation de champagne, ainsi que 10% de réduction à Marc Avenue et MacArthur Glen. Tout ça pour 15€ et 19€ avec un ticket de bus 24h. C'est un bon plan si vous avez comme projet de visiter beaucoup de choses à Troyes. Je t'aimerai, toute ma vie à tes côtés je combattrai ! Si vous souhaitez passer un week-end ou une semaine pour découvrir Troyes et l'Aube, vous avez le choix selon votre budget. Si vous souhaitez venir à Troyes mais débourser très peu, par exemple je ne sais pas pour venir faire un oral pour une école par exemple, vous pouvez aller à l'Auberge de Jeunesse située à Rosière-Pretroix, à Réliberté, pour 17€ la nuit. Ou sinon je peux vous conseiller le centre sportif de l'Aube, c'est ici que j'étais logé, à Recurie. Le lieu est sympa, mais bon vous n'attendez pas à du très haut standing, avec une nuitée à 19€ si vous êtes seul et un prix dégressif selon le nombre de personnes que vous êtes. C'est vraiment très agréable, mais vous serez dans une chambre très classique. Vous avez aussi accès à un self matin-midi-soir, si vous voulez ne pas cuisiner et ne pas vous ruiner en fast-food, ainsi qu'une connexion internet. C'est un bon plan peu connu et je vous le conseille si vous venez à Troyes que pendant une nuitée ou deux. Si vous venez pour passer un week-end hors du commun, vous pouvez loger dans le seul 5 étoiles de la ville, la Maison d'Hérode, avec une petite chambre double à 250€. Vous pouvez y aller pour faire plaisir à votre dulciné. Mais comme partout, il y a de grandes chaînes d'hôtellerie qui vous feront les yeux doux. Best Western, Mercure, Ibis, Ibis Style, Campanile, Kyriade, Logi, BNB, Ibis Budget, Première classe. Si vous voulez plus de précisions sur les prix, vous avez en description un lien menant au site de l'Office du Tourisme qui vous permettra d'affiner vos recherches. Best Western, Best Western, Best Western ! La plus grande spécialité culinaire de Troyes, c'est l'andouillette. Alors pour ceux qui n'auraient jamais goûté, c'est à faire et à refaire si vous avez le palais averti. Personnellement, du tube digestif de cochon, c'est pas mon délire. Mais si vous n'avez jamais testé, il faut absolument vous lancer si vous passez dans l'aube. Il existe également un fromage plus d'aubois que Troyens, c'est le Chaours, du nom du village d'où il provient, qui vous faudra aussi goûter si vous passez par exemple au Halle. Mais maintenant, on va parler de ce qu'il vous intéresse, l'alcool. La région Troyenne est aussi célèbre pour son vin, le Champagne. C'est la capitale historique du Champagne, même si quand on vous dit Champagne, vous allez plutôt penser à Reims ou à Épermet pour les connaisseurs. Les vignes ne sont pas directement à la sortie de Troyes non plus, mais vous pouvez faire la route touristique du Champagne que l'on peut comparer à la route des vins d'Alsace. Enfin, et le plus important, Troyes est la seule ville productrice de Prunelles. La Prunelles de Troyes est un alcool fort noté à 40%. Elle est distillée en face de la cathédrale au Célier Saint-Pierre. Elle y est distillée depuis 1840 et a même reçu la médaille d'or à l'exposition universelle de 1900. La Prunelles de base, c'est une baie pas très ragoûtante dont on prend le noyau. Ce dernier est écrasé et sera doublement distillé dans un alambic, toujours le même depuis 1840 avec des méthodes traditionnelles. Vous pouvez d'ailleurs aller voir l'alambic les vendredis. Pendant les distillations, il suffit de demander gentiment. Bon, comme je suis un professionnel, j'ai évidemment goûté la Prunelles. Pour les soins de cette vidéo, bien sûr. Eh bien, c'est très sucré et comme c'est à 40 degrés, ça teint un petit peu après la dégustation. Mais vous pouvez aller goûter en demandant gentiment au Célier Saint-Pierre ou simplement en utilisant votre passe 3. Qu'ils sont gentils, ces Troyens. Vous voulez des choses insolites à faire à Troyes ? Parfait, suivez-moi alors. Tout d'abord, plutôt sympa pour les jeunes, il y a une application pour visiter Troyes qui s'appelle Sobrement. Troyes, avec cette appli, vous aurez des bons plans, la possibilité de parler avec d'autres touristes, savoir où manger ou dormir, la météo. Mais ce qui nous intéresse le plus, ce sont les itinéraires. Il y a des tracés culturels, insolites, audio guidés, sportifs. C'est vraiment sympa et original. Il y a même des visites guidées pour vous présenter Troyes d'une façon insolite. Et aussi, pour nos amis les runners qui publient leurs courses sur Facebook, il y a des petits malins qui vous proposent de faire des circuits représentant une sorcière, un chien qui court, un canard, une chèvre ou un pingouin. Ça aura peut-être le don de faire rire vos amis sur Facebook au lieu de les déranger. Également Troyes est la première ville de France à avoir développé le toutouisme. C'est tout simplement visiter la ville avec votre chien pour les non-initiés. En parlant d'animaux, si vous voulez vous reposer après une rude journée, vous pouvez vous rendre au seul barachat de Troyes, le Darwin, pour boire un coup et caresser des boules de poils. Je vous conseille également de vous renseigner sur les expositions présentes dans les musées de la ville. Il y a aussi un cabinet de curiosité super original, la Compagnie des Cèdres. Ce magasin est tout petit, mais on croule littéralement sous les objets. Et quand je dis croule, ce n'est pas une blague, il y en a partout, mais c'est super joli et intéressant. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura donné envie de visiter Troyes. Je le demande rarement, mais liker cette vidéo en masse. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire et surtout partagez-la sur vos réseaux sociaux pour vous retrouver avec vos amis à Troyes. Je tiens également à remercier le 3 Champagne Tourisme et surtout Madame Gontero de leur confiance. Je ne les remercierai jamais assez. Si vous avez des questions, je serai enjoué d'y répondre dans les commentaires. Vous pouvez également aller regarder une petite pub sur Utip pour financer la chaîne. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Merci de me soutenir dans ce projet qu'elle a géozone. Et enfin, merci à la ville de Troyes. Ciao ! Sous-titrage ST' 501